C'est Aïda qui nous permettra de retrouver Charles Roubault et son équipe, qui est un fidèle habitué des corégies au niveau de la mise en scène, et puis de permettre d'accueillir un chef que nous avions reçu il y a trois ans pour un requiem de Verdi, le nouveau patron de l'orchestre de Toulouse, Tougan Sokiev, qui je pense peut être considéré comme l'un des plus brillants chefs de la nouvelle génération. Pour faire la musique ici, où l'acoustique est naturellement parfaite, pour les chanteurs, pour l'orchestre, pour le corps, c'est vraiment magique. Là j'ai choisi une époque beaucoup plus proche de nous, qui est à peu près l'époque de la création d'Aïda, 1875, qui est en fait le seul conflit entre l'Egypte et l'Ethiopie. Je sens que c'est un directeur de la création d'Aïda et il nous permet d'être libres, mais il nous donne une très bonne inspiration pour travailler. On part dans un style qui est très très harmonique, qui rappelle un peu l'orientalisme, donc c'est un travail particulier par rapport aux autres créations d'Aïda qui sont plus liées à l'Égypte ancienne. Moi je suis impressionné par le chanteur et Indra Thomas particulièrement qui chante Aïda dans ces conditions peut-être pas toujours faciles. C'est un travail particulier par le chanteur. Mais j'ai thoroughly apprécié à la chanteur et je suis très heureux d'être à la seconde fois à la chanteur ici en Orange, et j'adore, 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 j'adore. C'est à mon rôle d'Aïda qui s' denying un premier dekenaire davantageable. J'ai singouté ce rôle beaucoup d'aïda et c'est un rôle très challenge. C'est l'opéra de Giuseppe Verdi, peut-être plus passionnant que les autres parce que c'est l'histoire d'amour, c'est l'histoire de douleur, c'est le drama qui sort de l'amour. C'est un rôle très important juste dans l'histoire, dans l'opéra. Pour moi, c'est très excitant parce que j'ai vu beaucoup de fois ce rôle. Et ici c'est particulièrement parce que l'acoustique est différente, le costume est complètement différente, non réel égyptien. Il a une belle voix, une belle voix et il est aussi un grand acteur. Donc je suis très excitée de travailler avec lui encore cette fois. ... Sous-titrage ST' 501